Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, enfin on se retrouve pour la suite de ce vlog de voyage. Ça me prend beaucoup de temps de monter et comme vous le savez, ce n'est pas mon activité principale et j'ai beaucoup de travail ces temps-ci, donc voilà, ça a été compliqué de trouver le temps, le moment, l'énergie, l'envie pour vous faire tout ça. Mais c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, donc voilà, enfin, je m'y suis remise aussi parce que j'ai beaucoup de choses à vous raconter encore. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez des questions, à les poser dans les commentaires, c'est toujours un bonheur d'y répondre. Encore plus si vous avez des questions pour ce qui va venir ensuite, parce que du coup, vu que je vais tourner les vidéos sur le même format que là, c'est-à-dire je vous parle et en même temps je vous montre les vidéos de mon voyage pour illustrer mon propos, et bien du coup c'est encore mieux si vous me dites ce qui vous intéresse, comme ça je peux m'adapter, c'est trop chouette. Voilà, donc on se retrouve enfin pour parler de quoi ? La dernière fois, on s'est quitté, j'étais à New Delhi, j'avais visité Agra et le Taj Mahal, et mon expérience n'était pas exactement incroyable, féérique, comme vous avez pu le voir si vous avez vu du coup la dernière vidéo de mon vlog, que je vous intéresse, que je vous invite quand même à regarder, parce que je trouve que mon regard est toujours intéressant. Attention, bien sûr c'est mon expérience, je sais qu'il y a des gens qui ont adoré le Taj Mahal, moi il se trouve que les conditions étaient vraiment réunies pour que mon expérience soit très mauvaise, et elle l'a été. Mais je vous arrête tout de suite, j'adore l'Inde, et c'est comme partout en fait, dans un pays, il y a des choses qu'on adore et des choses qu'on déteste, j'ai détesté cette expérience-là, mais heureusement, je suis arrivée ensuite à Jaipur. Si tu veux faire une pause de sentai, c'est le bon moment. A Jaipur, j'étais donc avec mon ami Sam, mon ami médecin, avec qui j'étais censée rester deux semaines au départ, sauf que, bah, suite à cette expérience pas forcément très agréable, suite à, voilà, plein de questions existentielles, de qu'est-ce que je fais là, le sens de ma vie, je me sens pas bien, je suis fatiguée, je suis triste, et bah j'avais besoin de me retrouver un petit peu seule en fait. Au revoir Sam. Au revoir. Je vous laisse, je pars vers d'autres horizons. Ceci est de mon dernier message en provenance d'Inde. C'est pour ça que nos routes se sont séparées, et d'ailleurs c'est une chose très importante que j'ai appris dans son voyage, c'est que même si on avait prévu à un moment de rester avec telle personne pendant tant de temps, l'important c'est de toujours s'écouter. Et là, à ce moment-là, Sam il avait envie de voir plein de choses, de profiter de son voyage qui n'était que deux semaines, et moi j'avais envie au contraire de prendre mon temps et de souffler et de découvrir un peu plus l'Inde de l'intérieur, et de rencontrer des gens, et de voilà, me poser. Et à ce moment-là, on s'est tous les deux écoutés, et on avait des envies différentes, du coup, nos routes se sont séparées. Mais, quand on a pris cette décision, il restait encore quelques jours à partager ensemble à Jaipur, et à Jaipur, on est resté au Blue Bed Hostel. C'est auberge de jeunesse. D'ailleurs, je vous conseille, les auberges de jeunesse, c'est vraiment un super bon plan pour faire des rencontres d'une manière générale. Mais là, plus précisément, on a rencontré Jackie, Scott et Jérémy, respectivement allemandes, anglais et américains. Ça fait un bon medley. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis à Jaipur, et je visite la ville rose. Je commence par le Hawa Mahal, et je vais le visiter avec mes roommates au Blue Bed Hostel. Hostel où je vais essayer de rester un petit peu plus longtemps et faire du volontariat pour pouvoir rester plus longtemps. Alors, c'est parti ! On a visité notamment le Hawa Mahal, qu'on appelle aussi le Palais des Vents. Il a été construit en 1799 par le Maharaja Sawai Pratap Singh. Vous avez vu, j'ai bien fait mes devoirs. Et il était la maison, enfin, c'est là que vivaient les femmes du harem royal à l'époque. Alors, pourquoi Palais des Vents ? D'abord, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, les murs, les couloirs sont construits pour que l'air puisse circuler. Il y a plein de petits trous un peu partout, et en effet, l'endroit reste très frais, même quand il fait aussi chaud, ce qui est très appréciable. Mais aussi, donc, les femmes du harem royal, elles obéissaient aux règles du pourda. Le pourda, ça désigne une pratique empêchant les hommes de voir les femmes. On le reconnaît aussi au port de la burqa à l'extérieur, ce qui n'était pas le cas à l'intérieur. Et du coup, ces petits trous, elles permettaient aux femmes du harem royal de voir la vie à l'extérieur, sans que jamais les gens à l'extérieur ne puissent voir ce qui se passe à l'intérieur. Après le départ de Sam, on est sortis dans un coin de Jaipur que je ne soupçonnais pas. Voilà, c'était le quartier branché. On est allés boire des coups, on est allés danser. Et alors, les Indiens, ils dansent tellement bien. Belle leçon d'humilité, voilà. Mais en tout cas, c'était super chouette de danser à cet endroit-là. J'ai passé deux super soirées parce qu'on est allés deux fois. Et on est allés aussi le lendemain avec Jackie faire du shopping parce qu'elle, elle était venue en Inde pour assister au mariage du cousin de la sœur de je ne sais plus du tout, mais qui se mariait en Inde. Et son objectif, c'était de trouver un sari, des chaussures et des bijoux. Et alors là, on m'a lâchée dans ces ruelles, ces marchés. Pour moi, c'était le paradis. Alors, j'ai quasiment rien acheté parce que forcément, dans mon sac, je voulais mettre que des choses essentielles. Mais par contre, j'avoue, j'ai craqué. J'ai essayé un sari. J'ai adoré. J'en ai acheté un. J'avais un avis un peu tranché sur ce genre de sujet en étant allée au Japon et en ayant vu des occidentaux porter des kimonos et être habillés comme des geishas. Ça m'avait un peu choquée. Et en fait, j'ai goûté au plaisir de porter un sari. Et mon avis a légèrement changé, je vous l'avoue. C'est quand même très différent, le kimono et le sari, parce que le sari, c'est encore porté majoritairement par les indiennes. Donc, c'est carrément, ça fait partie du paysage, quoi. Et en plus, c'est le jour et la nuit au niveau pratique. C'est-à-dire, quand tu portes un kimono, c'est pour faire joli, point. Quand tu portes un sari, c'est hyper agréable, en fait. C'est confortable au niveau de comment tu le mets. Jamais de la vie, je saurais mettre un kimono alors qu'en deux jours, j'ai appris à mettre un sari. Et en plus, je trouve ça hyper cocasse, en fait, de montrer son ventre. Alors, pour moi, c'était une expérience super drôle, intéressante et paradoxale de montrer son ventre dans un pays qui n'est pas exactement le pays des droits des femmes. Je pense que je ne vous apprends rien. Mais voilà, de montrer son ventre alors que, par exemple, en France, ce n'est pas forcément bien vu. Et bien là, c'est complètement normal. Il y a le petit bout de gras qui dépasse, les petites poignées d'amour qui dépassent du sari. Mais tout le monde s'en fout ! Et moi, je trouve ça trop bien. Alors, en fait, j'en ai discuté avec des locaux, avec des Indiens. Et je leur ai demandé, est-ce que ça vous fait bizarre de voir des touristes porter des sari ? Et à ma grande surprise, ils m'ont dit, mais non, au contraire, on trouve ça trop cool. Ça montre que les gens sont intéressés et qu'ils respectent notre culture. Donc, si ça vous intéresse, mais allez-y, foncez, testez le sari. C'est trop cool ! Et après ça, je me suis dit, Jaipur, j'adore. C'est une ville magnifique, je veux rester. Sauf que, au Blue Bed Hostel, je leur ai demandé, est-ce que je peux travailler et avoir le logement gratuit ? Ils m'ont dit non. Ils avaient déjà plein de gens qui travaillaient déjà sur place et ils ne pouvaient pas prendre quelqu'un supplémentaire. Si jamais vous avez envie et si jamais vous avez l'occasion, je vous encourage vraiment à tester le Workaway. C'est un super moyen de voyager, un super moyen de faire des rencontres. Et en plus, forcément, vous faites des économies. Parce que vous êtes hébergés et nourris gratuitement en échange de services comme s'occuper du jardin, tenir la réception d'un hôtel. Alors, j'ai trouvé un Workaway à Jaipur. Du coup, je reste ici au Roadhouse Hostel pour normalement deux semaines. Et du coup, je voulais vous montrer. Aujourd'hui, je bosse à la réception. Là, on a les vidéos de surveillance. Et là, c'est le bureau que j'occupe aujourd'hui avec les cahiers, avec les réservations. Et du coup, je peux bosser tranquillement sur mes vidéos et j'accueille les personnes qui arrivent. Au Roadhouse Hostel, j'ai d'abord rencontré deux personnes. D'abord, il y avait le gérant. Enfin, en fait, un mec était venu juste pour quelques jours, le temps que le patron revienne. Vous allez voir, le patron, c'est un autre délire. Mais lui, il était adorable. On a passé des super moments ensemble. Notamment, il m'a appris, en fait, à bien mettre mon sari. Merci à lui. Et la deuxième personne, c'était donc Sandra, une Mexicaine mariée à un Indien. On a squatté un mariage. En fait, on est passé devant. Ils ont vu que ça m'intéressait. Et du coup, ils m'ont fait rentrer. Ils m'ont fait prendre en photo avec les mariés. Enfin, c'était trop drôle. Et on est allé ensuite au cinéma. Et alors, le cinéma en Inde, c'est un truc. C'est un truc, franchement, si vous avez l'occasion. Mais allez au cinéma. Je suis allée voir Baggy 2. Avec la star nationale Tiger. Et la salle, mais franchement, en Inde, d'aller au cinéma, c'est un truc de malade. Je ne sais pas si vous êtes déjà allés au Festival d'Annecy. Ou à une avant-première. Il y a un petit peu ce genre d'ambiance. Mais alors là, c'était un truc. Mais les gens, ils étaient à fond. Bon, alors, je n'ai pas compris grand-chose parce que c'était en Inde, sous-titré en Inde. Heureusement, j'avais mes souffleurs. Mais globalement, genre, juste pour l'ambiance, en fait, ça vaut le coup. Bon, malheureusement, mes deux compères ne sont pas restés très longtemps. Et je me suis vite retrouvée toute seule dans cette auberge de jeunesse à monter mes vidéos en attendant que des gens arrivent à l'accueil. et entre-temps, une personne supplémentaire est arrivée qui était donc le directeur de l'hôtel. Alors, je suis super fière de moi parce que j'ai enfin réussi à parler au manager. En fait, on avait une relation un peu bizarre. Depuis qu'il est arrivé, il me parle... Enfin, il me met très mal à l'aise quand il me parle. En plus, il ne me regarde pas dans les yeux. Il me regarde un peu plus bas. Et donc, voilà, je vous laisse imaginer un petit peu. En plus, il me pose des questions sans avoir l'air d'être intéressé par la réponse. Et ça, c'est assez général. J'ai rencontré pas mal d'Indiens où c'était le cas. Ils posent des questions un peu par principe. J'ai l'impression de quel est ton métier ? Pourquoi tu voyages ? Est-ce que tu es mariée ? Est-ce que tu as des enfants ? Et en fait, ils ne semblent pas intéressés par la réponse. Du coup, c'est un peu bizarre. Enfin, bref. Je comprendrai sûrement plus tard comment fonctionnent les Indiens et leurs relations sociales. Et du coup, voilà, ce gars-là, le manager, il me met très mal à l'aise. En plus, le coup de grâce, c'était hier soir. Il m'a envoyé un message en me souhaitant une bonne nuit et de faire des beaux rêves. Donc là, ça a été vraiment le truc de trop. Donc voilà, ce matin, je suis allée lui dire, je pars demain. Je pars une semaine plutôt prévue. Ça m'a remis en mode nomade. Là, j'étais vraiment en mode sédentaire, à rester au même endroit, à bosser et à pas sortir. Et donc là, je suis de nouveau en mode nomade. J'ai envie de bouger. Donc ça me va très bien de partir demain et d'aller visiter les autres coins du Rajasthan. Ce que je vais faire. Donc je vous dis à très bientôt. Et voilà ! Ça y est, je suis arrivée. J'ai escaladé la montagne et c'était vraiment dur parce qu'il n'y a pas un brin d'ombre et je crève de chaud, je sue de partout. Et donc je suis arrivée non pas au Monkey Temple comme tout le monde l'appelle parce qu'il y a des singes partout, mais au Surya Mandir qui veut dire le Temple du Soleil. Ce serait quand même dommage de se tromper de nom en sachant qu'il en a un si joli. Je suis redescendue sur l'autre pan de la montagne et là, je suis arrivée à un temple où il y avait en effet des singes. Il y en a un d'ailleurs qui m'a... pas griffée ou mordue mais qui m'a attrapée très fort la cuisse et je faisais la maline avec les singes. Et après ça, je... Voilà, il m'a remis à ma place. Alors, re-rectification. J'étais bien au Temple du Soleil mais il y a en effet un Temple du Soleil Monkey Temple que j'ai trouvé et heureusement que je suis allée plus loin parce que sinon je me serais arrêtée au Temple du Soleil qui était tout petit et en fait ici, c'est immense et c'est magnifique. Donc voilà, je suis contente. Non, non, vraiment, je suis contente. Merci. Et donc là, enfin, j'arrive sur une vue imprenable d'un... d'un site en fait parce que c'était pas juste un temple c'était un site avec trois, quatre petits... Enfin, en tout cas, deux temples principaux et plein de petites constructions. C'était vraiment, mais magnifique à couper le souffle. Je m'attendais pas du tout à trouver ça et puis bah voilà, des singes partout. Ça, par contre, je l'avais prévu. La première chose que j'ai vue sur ma droite, c'était des sortes de bains. Donc je me suis un peu renseignée et il se trouve, j'étais pas sûre que ce soit un truc sacré ou quoi, mais il se trouve qu'en fait, donc le monkey temple qui s'appelle donc Galtaji, qui est d'ailleurs à 10 km de Jaipur, donc quand même pas tout à côté, c'est un ancien site de pèlerinage hindou qui regroupe une série de temples qui ont été construits dans une crevasse sur une source naturelle et du coup, cette eau, en fait, ça fait partie de sept réservoirs sacrés où peuvent se baigner les hindous. Voilà. Donc en fait, c'est un truc que j'ai découvert bien plus tard, en fait, tous les rites, la puja, qui est donc, voilà, un genre de prière, enfin, un ensemble de rites qui sont faits dans ces lieux-là. Malheureusement, à ce moment-là, j'avais pas du tout ces codes et donc il y a plein de choses que je ne comprenais pas. Je me souviens qu'il y avait un jeune garçon qui m'avait fait visiter vraiment tous les petits des petites édales à l'intérieur du temple qui, je pense, normalement, sont pas censées être accès au public et dans ce temple, je me souviens très bien, il y avait un espèce d'enclos avec des vaches et elles étaient serrées mais vraiment collées les unes contre les autres, elles pouvaient à peine bouger et j'avais essayé de demander qu'est-ce qu'elles faisaient là et il m'avait expliqué que les vaches s'étaient sacrées en Inde, qu'elles étaient sacrées parce qu'elles donnaient du lait et que du coup, c'était le côté maternel grâce à elles, les gens survivaient, etc. Et je lui disais mais du coup, elles sont censées être sacrées, elles sont censées être respectées, pourquoi là, elles sont parquées et il me disait non, non, mais c'est normal et puis vraiment, j'ai essayé de creuser pour comprendre parce que pour moi, il y avait un vrai comment on dit que c'est un paradoxe, pour moi, c'était un vrai paradoxe et j'ai essayé vraiment de comprendre et voilà, le manque de mots, moi, en Indie et lui en Anglais, s'est fait ressentir et je n'ai pas vraiment réussi à comprendre mais bon, après tout, je pense que c'était un paradoxe. C'est vrai que l'Inde, c'est un peu le pays des paradoxes pour moi. D'un côté, on a les vaches sacrées et beaucoup, beaucoup de végétariens, il y a beaucoup de bouddhistes aussi qui respectent la vie animale, la non-violence, etc. Et d'un autre côté, l'Inde, depuis 2012, est le pays numéro 1 exportateur de viande bovine. Bon, c'est une industrie qui est principalement gérée par des musulmans mais quand même. Et si vous voulez un autre sujet touchy, j'en ai un juste pour vous. Le mec qui m'a fait visiter ce temple, en fait, il m'a vachement tenu la jambe et il ne me laissait pas trop partir et j'ai fini par comprendre qu'il voulait de l'argent. malheureusement pour lui, je n'avais pas grand chose sur moi donc je lui ai donné ce que j'avais. Mais c'est un sujet qui me met très mal à l'aise parce que je ne sais pas comment on est censé réagir. D'un côté, je trouve ça complètement normal en fait que nous, occidentaux, on est riches, on vient avec nos vêtements, nos appareils photos, notre étalage de luxe et eux, parfois, n'ont rien. Donc je trouve ça complètement normal de vouloir leur donner un petit peu. Et en même temps, je me dis, est-ce que vraiment, c'est la relation qu'on a envie de construire avec des locaux, qu'il y ait toujours ce rapport d'argent et qu'à chaque fois qu'ils sont gentils, bienveillants et qu'ils soient serviables, en fait, ce soit toujours pour obtenir quelque chose. Voilà, vraiment, ce sujet me fait beaucoup cogiter. Donc si vous avez un avis sur la question, eh bien, ça m'intéresse vraiment. N'ayez pas peur qu'on ne soit pas d'accord, je trouve ça hyper intéressant d'en discuter. Donc allez-y, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et donc, le fameux temple que j'ai adoré, je n'ai pas pu voir tout à Jaipur, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'endroits vraiment chouettes, il y a beaucoup de temples et on ne peut pas tous les voir. Et celui que j'ai vraiment adoré, c'est le Amber Palace. En fait, ce n'est pas le fort d'Ambre, c'est bien Amber, parce qu'en fait, c'est le nom de la ville, Amber, c'était l'ancienne capitale du Rajasthan avant que ça ne devienne Jaipur. Et toi, tu es en France ? Je suis en Paris. Oh, tu es en Paris ? Pourquoi ? Je ne sais pas. Depuis que je suis arrivée en Inde, je rêve de manger de la noix de coco. Le seul truc que j'ai trouvé, c'est de la noix de coco séchée. J'ai acheté cette espèce de petit sachet là. Mais ça va, c'est quand même assez bon. Je rêve de trouver de la noix de coco fraîche, mais ce n'est pas pour l'instant. Et si je suis toute rouge, c'est parce que non seulement il fait 42 degrés, qu'il n'y a pas beaucoup d'ombre, et en plus ça monte, raide sa mère. J'ai vraiment adoré cet endroit. C'est immense, c'est super beau. Les murs sont en espèce de grès comme du sable. Il y avait plein de salles, de jardins, de balcons. C'est vraiment très beau. et il y avait notamment le Shish Mahal's Hall of Mirrors, qui était tellement couvert de miroirs que selon la légende, on pourrait illuminer la pièce avec juste une bougie. Je n'ai pas testé, j'y étais deux jours. Voilà, veuillez m'excuser. Et après ça, j'ai vraiment tourné dans tous les sens pour être sûre de tout voir. Et heureusement que j'ai fait ça parce que j'ai trouvé Je suis passée par un tunnel, j'ai monté des escaliers, je suis passée par un passage secret, je suis maintenant sur une espèce de muraille immense. Le gardien à l'entrée m'a dit qu'il y avait 30 minutes de marche. Je ne sais pas du tout où je vais, mais j'y vais. Ce que je ne savais pas, c'est que ce passage secret en était vraiment un. En fait, c'était un endroit qui permettait aux princes et princesses de s'échapper en cas d'invasion et d'aller dans le fort suivant qui s'appelle le Jaguar Fort. J'ai vraiment l'impression d'être Mulan sur la muraille de Chine et sur la muraille d'Inde. C'est immense. J'y ai rencontré trois autres Indiens, je vous ai dit, j'ai fait beaucoup de rencontres et j'ai rencontré trois autres Indiens qui étaient là pour, je crois, leurs vacances scolaires. et on a passé toute la soirée ensemble. Ils m'ont raccompagné, on a mangé du coulfi, c'est le truc chelou là que je tiens, qui est donc une glace au lait, à la pistache, aux épices, je ne sais plus trop. En vrai, ce n'était pas ouf. Mais par contre, ensuite, ils m'ont invité à dîner. Je n'ai rien pu faire, j'ai essayé de payer, ils ne m'ont pas laissé faire et donc, ils m'ont fait goûter un Thali. C'est ce que vous voyez, c'est un mélange de plein de petites choses et vraiment, je me suis pété le bide. C'était trop bon et ils étaient vraiment adorables. Donc, voilà, vraiment, mais des rencontres de fous à Jaipur, des rencontres de fous et surtout que cette expérience à Jaipur se finit quand même par un feu d'artifice puisque la dernière personne que j'ai rencontrée, cette dernière personne, elle est donc arrivée un soir, je l'ai entreaperçue parce qu'elle allait en soirée, je ne sais plus trop, je l'ai vue se préparer puis disparaître puis revenir très tard dans la nuit et eux, le matin, je l'ai croisée, je ne sais plus exactement à quelle heure, elle était toute explosée avec le maquillage mal enlevé, elle avait fait la fête toute la nuit et cette personne se prend d'amitié pour moi comme ça, super rapidement le lien se fait, on discute de tout et de rien, elle avait un anglais largement meilleur que le mien mais vraiment incroyable, super facile de discuter avec elle et spontanément, cette nana que je connais depuis une heure me propose de venir chez ses parents, de venir, voilà, rencontrer sa famille, être hébergée gratuitement et j'ai dit oui du coup, on se dit à très vite pour la prochaine vidéo, pour Savoye Mediopourg, pour Priti et pour plein 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 d'autres choses qui se sont passées dans mon voyage, voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada